BFM Business, 10h, midi, l'émission 100% placement, intégral placement, Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer. Et nos traders comme chaque jour en ce 22 août, le match des traders pour mesurer le potentiel des marchés, le CAC 40 en ce moment 5 419 points plus 0,2%. Pour en parler donc Stéphane Soluteil depuis Technibourse et Romain Débris pour Bourse Direct. Bonjour à tous les deux, Romain on va démarrer avec vous, on est en train de signer une nouvelle hausse, on avait déjà progressé hier, avant-hier, encore aujourd'hui plus 0,2%, est-ce que vous y voyez un signal sur l'état d'esprit du marché ? Enfin un marché capable d'enchaîner comme ça les hausses, je crois que c'est la meilleure série depuis quasiment 3 semaines pour le CAC 40. Bonjour messieurs, bonjour à tous. Oui une bonne série pour l'instant, elle est quand même pas très étayée cette série. Ce qui est intéressant de remarquer c'est que depuis l'échéance de vendredi dernier sur les contrats à terme, sur les marchés dérivés, le marché a pris à peu près 70 points, on a un peu plus, 80, mais il n'y a pas eu un seul contrat futur ouvert en plus. Donc quand le marché monte et que le nombre de contrats, la position ouverte sur les contrats futurs n'augmente pas, c'est que c'est pas très étayé, ça n'a pas été accompagné. D'ailleurs on peut le remarquer avec les volumes aussi qui divergent, c'est-à-dire que les volumes baissent tous les jours, alors que le marché monte. Donc ça c'est quand même signe de probable essoufflement à court terme. Maintenant on monte un peu dans le vide, il n'y a pas beaucoup d'intérêt dans ce marché. Ce qui est intéressant de constater c'est en revanche que les positions sont très très couvertes sur l'échéance de septembre, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de protection, beaucoup d'assurance dans les portefeuilles, jusqu'à l'échéance de septembre. Et l'échéance du mois de septembre elle est assez longue, c'est une des plus longues de l'année, entre l'échéance d'août et de septembre. Et là on a toujours bien en tête la notion de risque, etc. Donc le marché est creux, je pense qu'on pourrait assister à des petits embardés, des décalages assez rapides. Pour l'instant le mouvement est aussi, on ne va pas le contrer, mais on va s'intéresser au niveau de 5.335, entre 5.335 et 5.445, pour peut-être essayer de se positionner à la baisse. Si on est long pour l'instant on peut conserver, mais avec des stops assez courts. Sous 5.408, à mon avis, il ne vaudra mieux pas conserver, 5.400 en tout cas, il ne vaudra mieux pas conserver les positions longues. Et sous 5.375, on réintégrerait le canal baissier qui est en place depuis fin mai. Ce canal baissier pourrait nous entraîner plus bas. Et pour l'instant on essaye de s'en extraire et on a un peu de mal. Et on y va, je vous dis, avec pas beaucoup de momentum, pas beaucoup d'énergie. Donc c'est un peu wait and see, mais des allers-retours intéressants à faire en intraday. Il y a pas mal d'écarts. Maintenant il faut être opportuniste et regarder comment se comporte le marché. Il ne faut pas y aller de façon trop brutale ou trop systématique. Parce que comme c'est creux, il y a des décalages rapides. Et puis si des grosses mains reviennent un peu dans ce marché-là, ils pourraient entraîner des mouvements un peu plus importants. Mais donc voilà, en tout cas un ratio de couverture très important. Deux poutes pour un call, donc deux options de couverture pour une option longue. Donc sous 5.300, 3.30, il n'y a pas d'alerte majeure. En tout cas si un mouvement de baisse devait se produire, il serait plutôt circonscrit. Oui. Votre regard à vous Stéphane Soluteil, vous partagez la vision, le scénario que vient d'établir Romain Dobry sur le CAC 40, alors qu'on est en train enfin d'essayer d'enchaîner les hausses sur l'indice ? Oui, c'est vrai que je suis assez d'accord avec Romain. Alors on n'a pas tout à fait tordu le coup à cette petite séquence baissière qu'on a depuis le 7 août, qui nous a fait passer de 5.540 à 5.280, donc moins de 260 points de baisse, assez rapide. Ça fait quand même six jours qu'on se reprend, mais ça reste pour moi de la correction technique, tant qu'on ne s'affranchit pas en fait des 5.450 points. Alors on pourrait encore monter sur cette zone, je suis d'accord avec Romain, 5.440, 5.50, sur un petit coup de rein. J'ai du mal à me projeter vraiment au-dessus, sans des nouvelles un peu plus costauds. Alors effectivement, on aura peut-être un peu plus de retour à la volatilité dans les prochains jours, ou même peut-être à partir de ce soir à 20h, puisque n'oublions pas qu'il y a les minutes de la Fed, et puis demain de Jackson Hole, demain et après-demain. Donc on pourrait retrouver de la volatilité. Alors il faudra vraiment quelque chose de plus costaud pour déborder et se réinstaller au-dessus des 5.450 points, pour viser le haut du range estival, 5.500, 5.50 points. N'oublions pas qu'on est dans un range estival, ce qui explique également cette mollesse dans les mouvements. Alors on pourrait vendre effectivement un petit peu, si on se rapprochait des 5.450 points, pour viser un reflux de 10.15 points en intraday, ça reste possible. J'ai un niveau d'alerte un peu plus bas que celui de Romain, je pense que les choses se compliqueraient sur rupture des 5.370, 80. C'est une zone de support maintenant qu'il ne faudra pas casser, sous peine de revenir peut-être sur le bas du range estival, qu'on avait connu il y a une semaine, 5.250, 5.300 points. Donc on peut vendre de deux façons, comme je vous l'ai dit, sur 5.445, 50 pour viser 20.30 points de rechute. On pourrait être un peu plus agressif à la vente sur rupture des 5.370 points, mais on pourrait encore profiter finalement de cette reprise technique qui est toujours là, avec quelques petits achats sur repli autour des 5.400, 410 pour viser de nouveau un rebond peut-être vers ce niveau un peu sensible avant les 5.450, qui est 5.420.30. Donc voilà, on est dans un marché de reprise technique pour moi, reprise technique pas très vivace, mais attention, on pourrait peut-être retrouver de la volatilité dans les prochaines heures et dans les prochaines journées. Merci à nos deux traders d'avoir été en direct avec nous, fidèle au rendez-vous comme chaque jour. Romain Dobry, Bourse Direct, et à l'instant Stéphane Soletet depuis Technibourse, le CAC 40, Cédric, toujours en légère hausse. Grignot 0,22%, 5.420 points, ça ce sont les grandes données de marché. Un coup d'œil aussi sur le reste de l'actualité et d'abord, bien évidemment, la rentrée.